Ok, donc bonsoir à tous, bienvenue à chacun et comme Johnson l'a annoncé, ça y est, on y est. On attaque notre nouvelle série sur l'histoire d'Abraham et cette série s'intitule « Vivre la promesse de Dieu dans la réalité présente ». J'ai une question, est-ce que quelqu'un vous a déjà fait une promesse qui met du temps à se réaliser ? À l'âge de 75 ans, Dieu va faire une promesse à Abraham. Et ce qui est surprenant, c'est que cette promesse va mettre du temps à s'accomplir. Abraham va prendre la patience, il va douter des promesses de Dieu, il va même foirer. Au bout d'un moment donné, il en aura marre, il va dire « Puisque ta promesse ne s'accomplit pas, tant pis, je veux faire un peu comme moi je veux ». Et ce qui est magnifique, c'est que malgré l'instabilité d'Abraham, les fluctuations, Dieu reste fidèle vis-à-vis de lui. Il va rappeler encore et encore et encore et encore sa promesse à Abraham. Et parfois dans les situations critiques pour lui. Finalement, c'est un peu comme nous, je trouve. Dieu nous appelle à croire en ses promesses, croire qu'il est fidèle, croire qu'il veut notre bien. Mais pas seulement croire, agir aussi en conséquence. Et c'est tout aussi valable pour vous, peut-être ce soir, si vous vous interrogez sur la foi chrétienne, si vous n'êtes pas chrétien. Et bien Dieu parle par sa parole. Et ce soir, il va encore le faire. Et il veut vous interpeller, il veut nous interpeller. Mais hélas, quel est le constat qu'on fait ? C'est que combien de fois nous doutons de lui, combien de fois nous faisons comme bon nous semble. Au travers de notre série, nous allons redécouvrir l'évangile. Nous allons découvrir cet évangile en nous émerveillant de Dieu. Son plan de salut qu'on va avoir. On va le replacer au centre, au centre de notre vie, de notre adoration. Nous allons constater, vous allez constater par vous-même, avec vos yeux, comment toute la Bible nous parle de Jésus. Nous allons vivre la grâce, la grâce qui transforme notre cœur, mais également notre volonté. Au travers de la série, nous allons surfer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, pour vous présenter un peu toute cette écriture-là. Comme la Bible nous dit, toute l'écriture est utile, toute l'écriture est importante. Vous et moi, nous avons besoin de toute la Bible pour être instruits, pour être corrigés. J'ai pas mal parlé d'Abraham, mais ce qui est important, et on va le voir, c'est que cette histoire ne commence pas avec Abraham. Cette histoire commence avec Dieu. Car c'est Dieu qui est l'acteur au cœur de cette histoire. Je vous invite à prendre vos Bibles, donc on va relire le texte qu'on a lu de Genèse 12. Et pour ceux qui prennent des notes, le titre de la prédicte, c'est « L'appel de Dieu ». L'appel de Dieu. Nous allons voir que lorsque Dieu nous appelle, c'est une injonction qui nous pousse à renoncer à nous-mêmes pour découvrir et vivre ses promesses. Au travers de ce texte, Dieu nous appelle à renoncer à nous-mêmes pour découvrir et vivre ses promesses. Lisez ensemble le texte. Si vous pouvez suivre dans vos Bibles, c'est encore mieux, mais je l'affiche quand même. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en, quitte, pars de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme Sarai et son neveu l'autre avec tous les biens qu'il possédait et le personnel qu'il avait acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc dans le pays de Canaan jusqu'à l'endroit... Ils arrivèrent donc dans le pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Canadiens habitaient alors le pays. C'est juste pour ne pas me perdre. OK. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes, à l'est de Béthel. Il dressa sa tente entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit là un hôtel à l'Éternel et invoqua le nom de Dieu. Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Négev. » Donc voilà, Abraham traverse vraiment. Avez-vous constaté de vos propres yeux qui est l'auteur, l'acteur de cette histoire ? Qui est le premier à intervenir dans ce passage ? Regardez dans vos Bibles, qui est mentionné au premier versier au tout début ? Est-ce que c'est Abraham ? C'est qui ? C'est l'Éternel, c'est Dieu. Et certaines versions vont titrer cette portion du texte avec « L'appel d'Abraham ». Je pense que dans ce Bibles, c'est marqué « L'appel d'Abraham ». Je trouve que c'est mieux de dire « L'appel de Dieu ». Parce que c'est Dieu qui est à l'initiative. C'est Dieu qui est le premier à faire le premier pas vers l'homme, vers Abraham. Et si ce soir vous êtes là, c'est parce que quelque part Dieu vous a appelé, vous aussi. D'une manière ou d'une autre, par vos amis, par votre conversion, par vos parents. Dieu vous a appelé, peut-être même par Internet. Dieu est celui qui nous appelle. Et c'est ce que l'on voit là, dans ce premier passage, où c'est lui qui fait le premier pas. Alors, j'ai un petit souci avec ma tablette. Deux minutes, ok. Pour commencer, j'aimerais qu'en plus regarder une première chose, on va répondre à une première question. C'est la suivante. Qu'implique l'appel de Dieu ? En quoi cela consiste ? C'est notre premier point. Qu'implique l'appel de Dieu ? En quoi cela consiste ? Le texte nous montre que l'appel de Dieu consiste à renoncer à sa vie pour vivre les promesses de Dieu. Dieu veut bénir les nations. C'est une mission importante. Et on l'a vu dans la vidéo. Dans les 11 premiers chapitres du livre de la jeunesse, c'est un chaos qui règne à cause du péché. Mais avec Abraham, Dieu va réitérer son projet de salut pour l'humanité. Qu'implique l'appel de Dieu ? Une action, un renoncement. Abraham doit renoncer à quelque chose. Il doit renoncer à sa vie. Dieu lui dit, va-t-on, quitte, sépare-toi. Imaginez un instant que le président de la République, donc M. Emmanuel Macron, vous écrit, vous appelle pour vous donner une mission importante. De façon évidente, vous allez certainement renoncer à votre vie. Si vous travaillez, vous allez probablement arrêter votre travail pour rejoindre son projet. Si vous habitez Grenoble, probablement vous allez quitter Grenoble pour aller à Paris. Bref, vous allez également quitter vos parents. Bref, vous allez quelque part quitter notre belle ville de Grenoble pour rejoindre la vie parisienne. Et ce n'est pas du tout la même chose. Vous ne pouvez pas juste rester là sans rien faire. De même, quand Dieu s'adresse à nous, il attend de nous une action et ça a un coût. À quoi Abraham doit-il renoncer ? Le texte nous liste quatre choses. Abraham doit renoncer à son pays, il doit renoncer à sa patrie, il doit renoncer à la maison de son père. Ça fait trois. Quelle est la quatrième chose ? Regardez, regardez ce que Dieu dit. Abraham doit également renoncer à vouloir marcher selon ses propres voies, par ses propres yeux. Dieu lui dit « Va-t'en vers le pays que je te montrerai. » Vers le pays que je te montrerai. Contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, ce n'est pas un sauveur dans le vide. Abraham n'est pas en mode « Je ne vais nulle part ». Il va dans un lieu qui est connu de Dieu. Il ne va pas nulle part, il va dans un lieu qui existe, qui est connu de Dieu. Autrement dit, Abraham doit attendre de Dieu qu'il lui montre ce pays-là. Il doit renoncer à être le maître de son parcours. Renoncer à soi-même, c'est totalement dépendre à Dieu. Et c'est la quatrième caractéristique, il doit lâcher prise. En résumé, qu'est-ce qu'implique l'appel de Dieu ? Eh bien, renoncer à son pays, sa patrie, sa maison, la maison de son père, être le maître de sa vie. Et ce renoncement a deux aspects. Un aspect qui est physique, mais il y a également un aspect qui est spirituel. Physique dans le sens où Abraham quitte sa terre natale. Il quitte ses relations. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais l'appel de Dieu ici ressemble à l'appel que Jésus fait à ses disciples. Jésus se retourne face à ses disciples et il dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » C'est les paroles de Jésus. Comme dans le cas d'Abraham, suivre Jésus implique un renoncement qui est physique et spirituel. Jésus ici ne mentionne pas de pays parce qu'ils sont déjà dans le pays promis. Mais le reste du texte, c'est la même chose. Ils doivent renoncer à plein de choses, leur famille, à leur propre vie. Et sur le plan spirituel, renoncer à soi, c'est considérer Dieu comme quelqu'un de plus important que tout le reste. Sur une balance, Dieu défense tout ce qui est à gauche de ta balance. Il veut que nous puissions lui laisser les commandes. Dieu veut nous entendre dire « Ok Seigneur, je te laisse tout, je te laisse le volant, je te file les clés, prends, conduis la voiture, amène-nous là où tu veux. » L'enjeu ici est avant tout spirituel parce qu'au-delà de la famille, de la patrie, la vraie question, c'est qui dirige ma vie ? Qui dirige ma vie ? Lorsque Dieu appelle Abraham, ce sont d'autres personnes, d'autres dieux plutôt qui dirigent sa vie. Écoutez ce que Josué va dire quelques siècles après. Je lis dans Josué 24. Josué s'adresse à tout le peuple. « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres, notamment Terak, père d'Abraham et Nahor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. » Et servaient d'autres dieux. « J'ai pris votre ancêtre Abraham de l'autre côté de l'Euphrate et je lui ai fait parcourir tout le pays. » Abraham adorait d'autres dieux. Notamment l'un des dieux qui était mentionné à l'époque, c'est le dieu Sine. Sur le plan culturel, dans cette partie-là du monde, certaines personnes se suicidaient. J'ai lu un récit d'un archéologue qui disait, Léonard Roulet, qui a découvert cette partie-là. En fait, pendant les funéraires, à cet moment, les gens, quand quelqu'un mourait, il y avait d'autres personnes qui mouraient avec lui. Ils se retrouvaient comme ça ensemble. « Chacun prenait un verre. Si moi, je meurs, vous mourrez avec moi. » Voilà les genres de pratiques qu'il y avait à cette époque et duquel Dieu veut sortir Abraham. Encore une fois, qui dirige ta vie ? Qui dirige notre vie ? Personnellement, en ce moment, Dieu m'appelle à l'honorer face au silence de mes collègues. Cette semaine, j'ai envoyé plusieurs mails. J'ai envoyé plusieurs mails pour mon travail et j'avais l'impression de stagner parce que je n'avais aucune réponse. Personne ne me répondait. En gros, j'étais là. En gros, je n'avançais pas. J'étais en mode « Répondez-moi. » Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Il ment. Ça m'a saoulé. J'en avais marre. J'en avais marre des gens. Vous pouvez imaginer que je n'avais pas forcément de bonnes pensées vis-à-vis de ces personnes-là. Et Dieu m'apprend la patience. Dieu me rappelle que, Roli, vous connaissez ce texte, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste, tout ce qui est agréable, digne de compassion, soit l'objet de tes pensées. Bref, il m'appelle à confesser ma colère, je me repends, et à vivre avec cette frustration-là d'une manière qui l'honore. Qui dirige notre vie ? Qui dirige notre vie ? Sommes-nous prêts à renoncer à nous-mêmes pour laisser vraiment Dieu diriger ? Qui dirige la tienne ? À quoi Dieu t'appelle-t-il à renoncer aujourd'hui, maintenant ? Si tu passes, t'entends à te justifier inutilement, à chaque fois que tu fais une erreur, Dieu t'appelle à changer. Si tu luttes en ce moment avec Dieu en refusant d'obéir, en le laissant diriger ta quête sentimentale, par exemple, tu recherches vraiment quelqu'un, et quelque part tu refuses de laisser cette partie-là à Dieu, Dieu t'appelle à lâcher prise aussi dans ce domaine-là. Si nous traînons les pieds à l'obéissance, si nous traînons les pieds lorsque Dieu veut te conduire dans un domaine qui te fait flipper, et bien par ce texte, Dieu te demande de lui faire confiance. Dieu te demande de lui faire confiance. Il est au contrôle. Je prie. « Seigneur Jésus, pardon, pardon pour toutes ces fois où nous sommes insensibles à ton appel. Et dans ta grâce, je te prie, change notre cœur, incline-le, Seigneur, à t'obéir et à te faire confiance, comme on le voit dans ce texte. » Au nom de Jésus, Amen. Nous venons de voir que Dieu appelle chacun, chacun de nous à un renoncement complet. C'est le seul prérequis dans ce texte pour ensuite vivre les promesses de Dieu. Et justement, parlons-en. On arrive à notre deuxième point. Quelles sont les promesses de Dieu ? Quelles sont les promesses que Dieu fait ? Dieu demande à Abraham de quitter pour rentrer dans son plan, dans ses promesses. Regardons ensemble ses promesses. « Je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Il y en a huit à peu près. J'ai une question pour vous. Sous quelles conditions feriez-vous confiance à une personne qui vous fait une promesse ? Quelle garantie vous allez demander à une personne qui vous promet quelque chose ? Imaginez que je vous promette une voiture. Est-ce que vous allez me croire ? Quelles conditions vous allez me demander pour cette voiture que je vous promets ? Si un enfant vous promet une voiture, vous n'allez pas le croire, n'est-ce pas ? Qu'avez-vous noté tout à l'heure par rapport à ces promesses-là ? Vous avez noté quoi dans vos papiers ? Sur vos carnets ? Moi, ce qui m'a marqué, c'est le nombre de fois que le mot « je » apparaît dans ce passage. Le mot « je », j'ai compté six fois. Cette insistante souligne combien tout vient de Dieu. Dieu est en train de marquer que c'est lui qui agit. Dieu est le seul à s'engager pour l'accomplissement de son plan. Dieu est non seulement l'initiateur qui fait le premier pas, mais c'est également lui qui l'exécute tout au long, qui met en exécution son plan. Par ses promesses qu'il accomplit, Dieu atteste qu'il est de loin supérieur. Ce n'est pas quelqu'un comme vous et moi qui vont promettre quelque chose. Dieu est au-dessus. Par ses promesses, il nous révèle sa grâce. Et par ses promesses, il nous bénit. Les amis, nous avons dans ces promesses-là que Dieu fait un exposé merveilleux de la suprématie de Dieu, sa souveraineté. Nous avons un exposé de sa grâce, de son salut, et c'est magnifique. Pour nous, aujourd'hui, nous sommes témoins plus de 2000 ans après que toutes ces choses se sont réalisées. plus de 4000 ans plus tôt après que toutes ces choses se sont réalisées. Dites-moi, dans l'histoire de l'humanité, qui est capable de faire des promesses qui s'accomplissent après 4000 ans ? Qui tient ce genre de promesses ? Qui peut dire aujourd'hui ce qui arrivera en 2000... Non, en l'an 6000, c'est ça ? Plus 4000 ans, ça fait combien l'an 6000 ? Qui peut dire ce qui arrivera à ce moment-là ? Aucun homme. Dieu seul le peut. Plusieurs personnes ont existé à l'époque d'Abraham. Mais dites-moi, qui est capable de donner à une famille lambda une aussi grande renommée que celle d'Abraham ? Plus de 4000 ans après. Aucun être humain. Dieu seul le peut. Le peuple d'Israël existe encore aujourd'hui. Et c'était une famille à l'époque. Une simple famille. Rien ne lui prédisposait à une telle renommée. Dites-moi, qui est en mesure de dire à un couple sans enfant que non seulement ils vont avoir un enfant, mais en plus, ils auront une multitude de descendance. Seule une personne qui maîtrise tout le processus. Et cela, encore une fois, il n'y a que Dieu pour le faire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne envie de dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour toutes ces 4000 ans de fidélité. Ça m'encourage au milieu des difficultés que je peux vivre à proclamer mon espérance. Oui, je peux vivre des difficultés, mais je sais qu'au milieu de ces difficultés-là, Dieu est fidèle. Dieu reste fidèle. Il le prouve au travers de ces 4000 ans. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il est le rocher des siècles. La mort d'Abraham n'a pas eu raison de son projet. La mort d'Isaac non plus. Il est plus fort que la mort. Et ce qu'il dit s'accomplit. Et c'est sur lui que nous pouvons nous reposer tranquillement. nous pouvons lui faire confiance. Mais le plus fou, c'est sa grâce infinie. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce grand Dieu s'intéresse à Abraham. En s'intéressant à Abraham, Dieu nous montre qu'il s'intéresse aussi à vous et moi, à chacun de nous. Dieu s'intéresse à toi ce matin, ce soir. Et Dieu ne s'intéresse pas à toi pour ce que tu as peut-être. Il ne s'intéresse pas à toi à cause de ta beauté. Il ne s'intéresse pas à toi pour tes talents. Il ne s'intéresse pas à toi pour tes connaissances. Rien de tout ça. Qu'avait Abraham pour que Dieu se tourne vers lui ? Rien. Rien. Plaçons-nous dans la tête, plaçons-nous dans le corps d'Abraham. Au milieu d'une grande ville, il est à Charon, a priori. Nous sommes personnes. Dans Grenoble, ici, moi, je ne suis personne. On est plusieurs dans Grenoble. Qui suis-je ? Personne. Abraham est sans enfant, c'est-à-dire sans descendance. Donc, il n'y a absolument rien de prévu pour la suite pour lui. Il va s'arrêter, point barre. Rien ne le prédestine à cela. Pour certains, c'est probablement un cas désespéré. Regardez, il n'a pas de descendance. Et il a 75 ans. C'est la grâce de Dieu. Abraham n'était personne. Abraham a prié d'autres dieux. Et pourtant, Dieu s'intéresse à lui. Et de même qu'Abraham adorait d'autres dieux, qu'il était coupable, finalement, devant Dieu, à cause de cela, souvenons-nous, souvenons-nous de la grâce de Dieu. Dans sa grâce, Dieu s'approche de chacun de nous aussi. Notre péché, notre égoïsme, notre colère, nos mensonges ne sont pas plus forts que la grâce de Dieu. Ces choses ne peuvent pas nous éloigner, nous priver de la grâce de Dieu. La grâce est infiniment plus grande. Par ses promesses, Dieu atteste qu'il est celui qui exécute son plan, qui l'accomplit. Dieu atteste qu'il est au-dessus de toutes ces choses-là. Il nous manifeste sa grâce. Et ce qui, moi, me marque, c'est que cette histoire d'Abraham, aujourd'hui, 4000 ans après, on peut voir qu'il y a plusieurs accomplissements à cette histoire. Il y a un accomplissement qui est physique, mais il y en a également un deuxième qui est spirituel. Je vais venir dans Galates. Je vous ai fait un texte. Galates. Galates 6, Galates 3, verset 26 à 29. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous qui avez été baptisés en Christ, vous qui avez revêtu Christ, vous êtes revêtus, enfin, vous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous en un en Jésus. Et si, et si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. vous êtes héritiers conformément à la promesse. La promesse a été faite à Abraham et elle s'est accomplie d'un point de vue physique. Il y a un peuple qui est venu, un peuple, le peuple d'Israël. Physiquement, il y avait un peuple. Ils ont eu une terre qui s'appelle Canaan. Ils ont hérabité dedans. Mais il y a également un volet qui est spirituel derrière. Parce que ce qu'il y a dans cette histoire d'Abraham, c'est l'histoire du salut, c'est l'histoire d'une conversion. Dieu est en train d'appeler Abraham à se convertir, à se tourner vers lui. Dieu appelle Abraham comme nous, finalement. En Jésus, Dieu nous appelle à tourner pour le regarder, pour le suivre à lui. Et en Jésus, nous sommes au bénéfice des promesses que Dieu a faites à Abraham. et ce qui est frappant dans l'histoire d'Abraham, c'est sa foi. Ce qui est frappant dans l'histoire d'Abraham, c'est sa foi. Il a cru en Dieu. Nous, aujourd'hui, c'est facile, on est 4 000 ans après, on voit les choses qui se sont réalisées. Mais Abraham ne savait en aucun cas comment cela pourrait se produire. Mais il faisait confiance à Dieu. Et de même, aujourd'hui, Dieu nous appelle à lui faire confiance. Dieu nous appelle à croire en lui. Dieu nous appelle à pleinement lui faire confiance. et Dieu nous bénit au travers de cette promesse qui a été faite près de 4 000 ans avant. Je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Ces promesses s'accomplissent pleinement en Christ. Si on revient dessus, regardez, je rendrai ton nom grand. Ok, Abraham a un grand nom, quelque part. Mais il y en a encore un autre qui est plus grand, c'est le nom de Jésus, qui vient au travers de cette descendance. Et la Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés que celui de Jésus. En sorte que le nom de Christ est infiniment plus grand que celui d'Abraham. C'est en Christ que nous sommes bénis, que nous avons des bénédictions de Dieu. Il dit également, je maudirai celui qui te maudira. Certainement, tout à l'heure, dans les prochains chapitres, on verra que Abraham sera, enfin, il y aura, dans la semaine prochaine, vous allez voir que le roi d'Égypte sera maudit au travers, à cause d'Abraham. On va le voir. Un autre roi qui s'appellera Abimelech, plus tard, également, il va être maudit par Dieu parce qu'il va s'embrouiller avec Abraham, quelque part. Enfin, s'embrouiller, on le verra plus tard. Ce que Dieu est en train de dire là, c'est que c'est Dieu qui se charge de la justice. Je maudirai celui qui te maudira. mais plus important encore, ceux qui sont vraiment maudits, ceux qui sont vraiment maudits, ceux qui sont perdus, c'est ceux qui rejettent Jésus. C'est vraiment ceux-là qui sont maudits, ceux qui rejettent Jésus. Il y a un contraste ici entre bénédiction et malédiction. Dans tous les 11 premiers chapitres de Genèse, on a des malédictions qui arrivent, des malédictions qui arrivent, et là, on a bénédiction sur bénédiction sur bénédiction. Regardez le nombre de fois que le mot béni ressort. C'est à la fois pour Abraham une bénédiction qui est matérielle qu'on verra, mais plus important, c'est une bénédiction qui est spirituelle en Christ. C'est au travers de lui qu'aujourd'hui, on est plusieurs ici de différentes nationalités, différentes origines. Nous sommes tous différentes nations et c'est Christ qui nous réunit. Voilà les promesses que Dieu a faites. qu'est-ce que cela implique ? Qu'est-ce que cela implique ? Alors, attendez. Ici, je voulais faire une petite remarque. Il y avait une question dans l'exercice. Selon vous, où se trouve Abraham lorsque Dieu lui parle ? Réponse ? Je n'ai pas entendu. Vous pouvez, il n'y a pas de mauvaise... C'était marqué dans le texte, il se trouve où ? Charon. Charon, oui. D'autres versants ne traduisent pas Aaron. Ok, c'est ce qui est marqué dans le texte. Mais en réalité, quelque part, ces promesses sont une redite de la part de Dieu. C'est comme si c'était la deuxième fois que Dieu dit ça à Abraham. Et ça, si vous avez suivi, c'est Étienne qui nous livre ce détail. Regardez. « Chers frères et sœurs, acte 7, chers frères et pères de cette nation, écoutez-moi, le Dieu glorieux apparu jadis à notre ancêtre Abraham quand il vivait encore en Mésopotamie avant de s'établir à Aaron. avant de s'établir à Aaron. Et il lui dit « Quitte ton pays et ta parenté, va dans le pays que je te montrerai. C'est ainsi qu'Abraham quittait la Caldée et vint se fixer où ? À Aaron, à Sharon. » Et de là, après la mort de son père, Dieu lui fit venir dans le pays que vous habitez actuellement. Bref, dans Genèse 12, ce qui est ici, cette promesse qui est là, c'est une redite de quelque chose que Dieu a déjà dit à Abraham. Ça, c'est la photo de la ville où Abraham habitait il y a 4000 ans. Et ça, c'est une pyramide qui existe encore aujourd'hui et qui date de cette époque-là. C'est drôle de se dire « Voilà le contexte dans lequel Abraham vivait. » Mais le plus intéressant encore, c'est son parcours. J'ai essayé de retrouver les villes. Il est parti de Our, il est monté en Turquie à Aaron là-bas et après, il est descendu en Israël. Voilà son parcours. Il y a eu une première étape à Aaron où il s'est arrêté pendant quelque temps et là, à ce niveau-là, Dieu intervient encore alors qu'il est là-bas. Il lui redit la même chose. Abraham, part ! Abraham, part ! Nous avons là, quelque part, un nouveau départ d'Abraham et Dieu est constamment en train de lui rappeler « Abraham, part ! » « Fais-moi confiance, je te montrerai. » Et ce qu'on voit, ce qui est énorme, c'est qu'Abraham est prompt à partir. Le verset d'après, Abraham part. Abraham part. Et ce qu'on voit là, c'est qu'on voit un Abraham qui vit par la foi. Il fait confiance à Dieu. son obéissance traduit sa foi en Dieu. Avec qui il part ? Dans le texte. Sa femme, qui d'autre ? Oui, elle clote. Déjà, Aaron, il était parti avec son papa. Ils étaient tous partis. Ce qu'on est en train de voir là, c'est qu'au travers de sa foi, Abraham obéit. Et l'obéissance d'Abraham, quelque part, le concerne lui, mais pas seulement. Son obéissance concerne également son entourage. Notre obéissance à Dieu influence, impacte notre entourage. Si aujourd'hui, dans votre école, dans votre boulot, vous obéissez à Dieu, cela doit se voir d'une manière ou d'une autre. les gens doivent le voir. La foi, ce n'est pas quelque chose que je garde dans mon cœur. La foi se traduit par mes actes, par mes prises de position. Abraham, ici, il part avec sa famille. Sa famille est consciente de ce qui se passe. On doit partir parce que Dieu m'a dit de partir. L'obéissance d'Abraham le pousse à marcher malgré ce qu'il voit. Est-ce que vous avez noté le contraste ? Il y a un contraste à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe quand il arrive en Canaan ? Qu'est-ce que le texte nous dit ? Le texte nous dit quoi quand il arrive en Canaan ? Il traverse le pays à l'endroit jusqu'à Sichem, jusqu'aux chêmes de Moré et là, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qui est marqué ? Voilà. Les Cananéens habitaient alors dans ce pays. Enfin, comment dire ? Les Cananéens étaient là et cette affirmation, pour moi, elle montre qu'Abraham devait faire confiance à Dieu. Imaginez que vous allez dans un endroit, Dieu vous dit je vais te montrer le pays, tu arrives. Ce serait tellement plus pratique que le pays soit vide, désertique. Mais vous débarquez, vous voyez plein de gens. Il y a plein de gens qui habitent. Comment ces promesses vont-elles se réaliser ? Comment tu vas faire Seigneur ? Je débarque là, mais regarde, il y a toutes ces personnes qui sont là. Abraham, l'obéissance à Abraham le pousse à marcher malgré ce qu'il voit. Et c'est aussi ce qui nous concerne nous aujourd'hui. Dieu nous appelle à obéir. Nous marchons par la foi et pas par la vue. Nous marchons parce que nous connaissons notre Dieu, parce que nous lui faisons confiance. Il y a un contraste entre ce que Dieu dit à Abraham et ce qu'Abraham va vivre. Et ce qui est énorme, ce qui est énorme, c'est que c'est à ce moment même que qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu rappelle la promesse. Au moment où Abraham arrive dans ce pays, arrive où il voit toutes ces personnes qui sont là, qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu lui rappelle sa promesse. On est d'accord ? Vous l'avez vu dans le texte ? Il arrive. Et on voit ce qui se passe, c'est que l'Éternel apparu à Abraham. Dieu vient auprès d'Abraham. Dieu vient le rencontrer au travers de ce qu'il constate. et il lui dit « Je donnerai ce pays à ta descendance. » C'est Dieu qui parle. « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Et qu'est-ce qui se passe ? Abraham, à ce moment-là, il bâtit un hôtel. Je trouve ça magnifique comment est-ce que notre Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu qui nous rappelle sa promesse, qui nous rappelle sa promesse au travers des différentes situations qu'on peut vivre. C'est énorme. Et Dieu nous appelle à lui faire confiance à nous aussi. Et nous pouvons, nous également, nous rappeler les uns les autres les promesses de Dieu lorsque nous sommes confrontés finalement à ces choses-là. Dieu nous appelle à l'honorer au travers de nos relations. Dieu nous dit clairement dans sa parole qu'en tant que croyant, on ne peut pas être en couple avec quelqu'un qui n'est pas croyant comme nous. Est-ce que nous faisons confiance là-dessus ? C'est notre responsabilité de nous rappeler les promesses de Dieu pour obéir pleinement à ce que Dieu veut pour nous. On vient de voir que l'obéissance d'Abraham concerne le concernant de lui mais aussi son entourage. On a vu également que son obéissance le pousse à marcher malgré ce qu'il voit. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on est en train de voir la fidélité de Dieu, Dieu qui lui rappelle cette promesse-là. Et qu'est-ce que Abraham fait ? Abraham, il adore. Abraham est un adorateur. Et c'est là où nous aussi, nous pouvons le rejoindre. C'est que Dieu nous appelle à l'honorer, à l'adorer. Et il ne le fait pas qu'une fois. Il ne le fait pas qu'une fois. Il le fait encore dans la suite. Là, à ce moment même, lorsque Dieu lui apparaît, il marque cet endroit en disant « Ici, Dieu m'a parlé, je veux m'en rappeler de façon indéfinie. » Et plus tard, quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, à plusieurs reprises, cet endroit Sichem sera un endroit marquant. C'est là que Joseph va être enterré. Il va être enterré à Sichem, là où Abraham est en ce moment. bref, il va poursuivre sa route, il va partir entre, il va descendre près de Béthel et Haï, et là encore, il va se retrouver et il va bâtir un hôtel à l'éternel. On a un Abraham qui marche avec Dieu. On a un Abraham, comment est-ce que, la question c'était comment est-ce qu'il vit ces promesses-là ? Eh bien, Abraham obéit. Il marche avec Dieu, il prie, il l'honore. Et c'est ce qu'il nous appelle nous aussi à faire aujourd'hui. Là où, dans tout ce que l'on vit, Dieu nous appelle à lui faire confiance. Je vais conclure. Qu'avons-nous vu ? Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que Dieu appelle, Dieu est celui qui appelle Abraham et l'appel de Dieu l'invite, le pousse à renoncer à lui-même pour pleinement faire confiance à Dieu, pour découvrir les promesses de Dieu et les vivre. C'est ce qui se passe dans l'histoire d'Abraham. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à nous-mêmes ? Abraham l'a fait une fois et il l'a fait une deuxième fois. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer quotidiennement à nous-mêmes pour suivre Jésus ? Il y a un premier pas, certes, mais cela se poursuit dans la suite aussi. Dieu nous appelle à vivre une vie de renoncement où tous les jours nous travaillons à lui laisser la première place. Et c'est notre responsabilité en tant que groupe de jeunes, en tant qu'église, de nous encourager dans ce sens. Si vous me voyez ne pas renoncer à moi-même, eh bien, venez me voir, dites-moi Roli, renonce à toi-même, obéis à Dieu, fais-lui confiance. Et de même, si moi je vous vois, peut-être dans un domaine de votre vie où vous luttez avec Dieu, eh bien, accordez-moi justement ce privilège de venir vous dire à mon frère, ma sœur, là, Dieu t'appelle clairement à renoncer. C'est la raison pour laquelle nous sommes une famille, nous sommes la famille de Dieu. C'est aussi pour pouvoir se dire ces choses-là. On a vu quelles sont les promesses de Dieu. On a vu que par ses promesses qu'il accomplit, Dieu atteste sa suprématie. Il est au-dessus de tout. Ce n'est pas juste un lambda qui fait une promesse, c'est Dieu. Par ses promesses, il révèle sa grâce et par ses promesses, il nous bénit. Il nous bénit au travers de Jésus. Alors, comment vivre obéissant à ses promesses, faisant-lui confiance et encourageant-moi en tant que groupe de jeunes aussi à lui faire confiance. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là où on s'encourage vraiment. Que quand on arrive ici, ce n'est pas juste « salut, ça va », mais qu'on s'encourage à marcher pour l'Évangile, à marcher comme Dieu nous demande de marcher. C'est notre responsabilité à tous. Que va-t-il se passer dans la suite ? On pourrait penser que tout ça, que tout sera beau, que tout sera rose. Mais quand on regarde le premier verset, qu'est-ce qui se passe ? Verset 10. Abraham arrive, il s'installe, et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là ? La famine. Ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine avec Johnson. Je prie. Seigneur, notre Dieu, on te remercie encore pour ta parole, ta parole qui est la vérité, ta parole qui nous parle encore ce soir, près de 4 000 ans après. Et Seigneur, donne-nous de ne pas juste écouter, donne-nous de mettre en pratique ce qu'on a entendu, donne-nous de vivre une vie d'obéissance, donne-nous de te faire confiance, Seigneur. Je t'en supplie. Viens, Seigneur, viens nous trouver là où nous sommes, viens nous sortir des terres où nous ne devons pas être. Comme tu l'as fait avec Abraham. Fais-nous délivrer de notre incrédulité, Seigneur, de nos péchés pour que nous puissions marcher à ta suite pour la gloire de ton nom. Et Seigneur, merci parce qu'on est une famille, merci parce qu'on peut s'encourager les uns les autres et donne-nous de le vivre vraiment, Seigneur. Qu'on ne soit pas chacun solitaire. Non, on est un groupe de jeunes, on est une église, on est une famille. Donne-nous de vivre, Seigneur, cette réalité-là dans nos relations où on s'encourage à marcher avec toi, où on se retrouve lorsque l'on tombe dans les galères, où on vit la grâce, Seigneur. Donne-nous de vivre cette grâce-là au travers de nos réussites et de nos échecs pour ta gloire seule. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501